Tu ne connais pas le revenu de base ? Moi ? C'est quoi ? Oh le menteur ! Et là tu es en train de faire un peu de provocation parce que je sais que tu es très au courant, tu vas en parler demain. Bon d'accord, François Nicolas, je vais parler du revenu de base demain. Venez ! Dans les thématiques de l'écologie, il y a toujours eu la nécessité de décorréler l'argent, enfin le revenu du travail, de l'emploi. Donc l'idée de base quand même, pour quel rapport avec l'écologie, c'est que si quelqu'un est obligé de faire mille conneries pour survivre, on ne pourra jamais lui dire d'arrêter ces conneries. On ne peut pas dire qu'on arrête cette centrale nucléaire quand on met 400 personnes au chômage en fait. Donc ça nous bloque toujours. On voit des gens qui ont des activités néfastes pour la planète et ils vont devoir la continuer, ils ne voient pas d'autres alternatives. C'est pour ça que c'est vraiment sur l'écologie. Donc l'année dernière, il y a eu une super initiative, vous avez eu là des tracts qui est la continuité de cette initiative. C'était l'initiative en fait pour un revenu de base au niveau européen. C'est de demander à la commission européenne qu'elle étudie la possibilité d'un revenu de base et qu'elle aide les pays à le mettre en place. Le collectif qui s'est constitué autour de ça a décidé quand même de continuer et donc font leur journée d'été. Donc en août, je vous convie que vous avez l'occasion de vous y rendre et de vous impliquer là-dedans si jamais vous êtes convaincu par cette idée de revenu. Il y a une notion qu'on comprend assez mal et qu'on croit tous connaître, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'on pense tous que l'argent ça manque, que c'est quelque chose en fait pour lequel il faut se battre, un peu de la compétition et que l'argent appartient en fait à une banque ou quelque chose comme ça. Donc il y a une petite histoire que j'aime bien sur ça, sur l'argent. C'est imaginer quelqu'un qui a un faux billet. Elle sait que c'est un faux billet et malheureusement là elle doit aller à l'hôtel, elle doit se loger. Donc elle va pour réserver une chambre, elle a 20 euros et c'est justement le prix de la chambre. C'est un faux billet de 20 euros. Elle va donner ce billet de 20 euros pour réserver sa chambre. L'hôtelier ne se rend pas compte que c'est un faux billet. Il a besoin d'aller acheter, je ne sais pas, un super crayon à 20 euros, pourquoi pas. Le buraliste qui l'achète en fait a besoin de réparer sa voiture. Il va payer une réparation à 20 euros, enfin n'importe quoi quoi. Il se passe un circuit et finalement ce billet finit par revenir quand même au même hôtelier. C'est un circuit complètement court. La personne finalement se dit, bah non j'annule mon séjour, finalement je repars, elle revient et elle demande à être remboursée. L'hôtelier lui rend ce billet, le même qu'elle avait donné. Donc ce billet il a servi. C'est un faux billet mais il a servi, il a pu faire 10 000 échanges. Il faut imaginer ce qu'on veut comme échange. Voilà. Et la personne le prend et elle le brûle. Ah, qu'est-ce que vous faites ? Non, il était faux. Ah bon. Et en fait là on se dit, bah c'est un faux billet. Il y a quelqu'un qui a été volé quelque part, non pas du tout. On a pu faire des échanges. Et en fait la monnaie c'est juste ça. C'est un facilitateur d'échanges. Ça sert juste à ça. Donc autant qu'on crée de la monnaie, comme on veut. Là le faux billet aurait pu le faire dans un point, ça n'a pas de valeur en lui-même directement. Par contre, ce faux billet, qu'est-ce qu'il a permis ? Il a permis tous ces échanges et il a permis qu'on compense ce qu'on a fait pour les autres, en fait, avec cet argent. Et on a permis de réguler ça comme ça justement sur la société. Donc quelle est l'instance qui normalement régule justement, en démocratie, nos manières d'échanger ? C'est l'État. Donc c'est l'État qui traditionnellement doit émettre l'argent. Pour de multiples raisons, maintenant ce sont les banques. Mais sur le fond, et on le voit bien avec la crise bancaire, à un moment où on dit que l'État n'a plus d'argent, finalement l'État en une semaine trouve 1000 milliards d'euros. Donc on se dit que finalement, le seul vrai propriétaire de l'argent, c'est vraiment l'État. Parce que l'argent ne sert à rien s'il n'y a pas une société organisée. Donc comme nous on est organisé en État. C'est l'État qui est le vrai propriétaire de l'argent. Donc l'idée qu'il puisse y avoir des déficits d'une collectivité territoriale, je comprends parce que ce n'est pas l'État. Le déficit d'un État, c'est juste une escroquerie. C'est quelque chose qui sert à mettre dans vos esprits que l'argent est quelque chose de rare. Alors que c'est quelque chose qui vous aide à faciliter vos échanges. Et le rôle de l'État dans ce cas-là, c'est normalement d'émettre de l'argent, de contrôler qu'il y a, et d'en reprendre pour quelqu'un en a pris trop. Parce que tous ces échanges-là, surtout avec la loi du marché, ne sont pas forcément si équitables que ça. Donc il y a des gens qui vont en accumuler et d'autres qui ne vont pas en avoir assez. Donc c'est vraiment le rôle de l'État que de reprendre un peu ce qu'il y a en trop et d'en réinsuffier. C'est vraiment son rôle. Et l'argent ne sert vraiment qu'à ça. C'est parce que c'est à chaque fois la première chose qui arrive quand on parle du revenu de base. On lui dit mais on finance ça comment ? L'argent c'est rare. Donc il faut vraiment réaliser que l'argent, ce n'est pas rare. L'argent. Maintenant l'emploi. L'emploi, on a besoin tous d'un emploi. Enfin, on croit avoir besoin d'un emploi. Parce qu'il faut réfléchir à ce que c'est qu'un emploi. Un emploi ce n'est pas du travail. Un emploi c'est le fait de donner sa liberté à quelqu'un pour un temps donné en échange justement d'argent. On donne à quelqu'un privé du temps en échange d'argent. D'accord ? Cet argent en fait normalement il est abondant. Donc on lui donne quelque chose qui est pourtant une richesse propre. C'est notre travail. Et là on crée vraiment des richesses à travers l'emploi. Là on lui donne cet argent. Donc on va dire qu'il faut absolument qu'il n'y ait pas de chômage. Il faut forcément être employé. C'est-à-dire qu'il faut absolument se priver de liberté. Il faut absolument retrouver un emploi. Il faut plus lutter contre le chômage. Personnellement je ne vois aucun intérêt à lutter contre le chômage. Puisque le chômage c'est quoi ? C'est être libre. C'est se dire je suis libre. Il n'y a personne qui m'oblige à quoi que ce soit. Par contre la chose qui nous intéresse c'est le travail. Et le travail c'est complètement désolidariser du emploi. Le travail c'est le fait qu'on produise des richesses. C'est le fait qu'on fasse quelque chose. On regarde tout simplement quelqu'un qui va au restaurant. On a derrière des gens qui produisent des richesses. Quelqu'un qui a fait la receve pour une jolie table bien propre. Quelqu'un qui nous a fait la cuisine. Qui a produit de l'intelligence. Qui a fait quelque chose de génial à manger. On est content. On va le payer parce que c'est dans son emploi. C'est dans son travail sur ça. Mais on le fait aussi pour nos amis. On ne leur demande pas de payer. Pourtant on a pu faire le même travail. Donc le travail dans notre société en fait. Si on regarde vraiment toutes nos activités. Ce n'est même pas majoritairement utilisé pour l'emploi. On nous fait croire qu'on crée tous en permanence énormément de richesses. Simplement il n'y a que quand on a un emploi. Qu'on a le droit d'avoir de l'argent et d'échanger avec les autres. Comment ça se fait ? Il n'y a que quand on a un emploi. Non. Ben non. Beaucoup de personnes rêvent de gagner au loto. Énormément de personnes et c'est la majorité des très riches. Ont reçu un héritage. Et ils n'ont pas besoin d'avoir un emploi. Pourtant ils ont le droit d'échanger comme tout le monde. Et tous les autres. On va en fait les maintenir en esclavage. On va leur dire. Il faut que vous ayez un emploi. Ce n'est pas bien d'être au chômage. Voilà. Mais si on réfléchit. Tout ce qu'on veut. Ce n'est pas un emploi. C'est juste un revenu. On veut pouvoir échanger avec les autres. Et c'est juste légitime. Et ce qu'on dit quand on demande un revenu de base inconditionnel. C'est qu'il est légitime d'avoir le droit d'échanger avec les autres. C'est-à-dire d'avoir de l'argent en quantité suffisante pour vivre décemment. Est-ce que ça veut dire derrière qu'on ne va pas travailler ? Ben non. On a vu le travail ce n'est pas l'emploi. On va continuer à faire des richesses. Là actuellement j'ai choisi de venir ici. Mais ça pourrait être considéré comme un travail. Voilà. Vous avez choisi de venir écouter. Ça pourrait être considéré comme un travail. Tout à l'heure vous allez participer. Ça pourrait être considéré comme un travail. Vous créez tous des richesses en réfléchissant. On crée tous des richesses avec plein d'activités bénévoles. On crée plein de richesses quand on aide des amis. Quand on fait son jardin, quand on fait tout. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a plus d'emplois et qu'on a un revenu qui nous permet de vivre qu'on ne crée plus de richesses. On n'est pas du tout en train de faire s'effondrer la société. On est juste en train de dire que pour qu'une société marche, il faut que tout le monde ait de quoi vivre décemment. En plus on est un pays et c'est infiniment riche. On se rend compte qu'on n'a pas de problème en termes de richesses produites. On a un problème en termes de répartition. Justement parce qu'on est sur ce manque d'argent dès qu'on n'a pas un emploi. Et dès qu'on n'a pas un emploi, on se retrouve à chercher, on se retrouve en compétition entre les gens. Être en compétition, ça veut dire se battre contre quelqu'un. Non pas essayer d'être très efficace, c'est essayer d'être plus efficace que l'autre. Et souvent, on le fait tout simplement en faisant des croche-pieds aux autres. C'est un peu du gaspillage. Ce n'est pas très intelligent, ce n'est pas agréable d'avoir à se battre contre les autres pour avoir un revenu. Donc l'idée de base, du revenu de base, c'est je ne peux sortir d'un minimum de compétition. J'ai le droit de vivre, je suis là, il y a suffisamment de richesses à partager. Et derrière, ça va me permettre de construire une autre société. Une autre société, mais cette société ne va pas forcément être idéale, parce qu'on n'a pas tous forcément des aspirations géniales. Mais au moins, on va pouvoir le choisir. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas faire de conneries, il va avoir la liberté de ne pas en faire. Il va avoir la liberté d'agir selon sa conscience, selon sa morale, selon ses envies. Il ne va pas être obligé de chercher un emploi. Évidemment, il y aura toujours des gens, et ce que l'on est quand même pas trop, qui veulent toujours plus. Ça ne les empêchera pas de travailler, ils pourront continuer. Ils pourront continuer à vouloir avoir plus que leurs voisins. Mais ça permettra à ceux qui ne sont pas intéressés par ça, en fait, de ne pas le faire. Ce financement, on reviendra un peu plus tard sur ça, mais ce financement, c'est peut-être une manière aussi de redonner la démocratie dans la finance publique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cet argent est réparti entre tous les habitants d'un territoire, ça veut dire que sur ce territoire, les décisions, si on veut financer quelque chose, il va peut-être falloir discuter ensemble. Il n'y a plus forcément besoin d'un grand État, enfin, il y aura toujours besoin d'éléments vraiment communs, mais on peut imaginer que pas mal d'initiatives, du coup, soient financées aussi parce que beaucoup de personnes ont envie de le faire. On voit ça un peu sur Internet avec le... Je suis désolé. Ah, j'éteins. Alors, on ne va pas l'entendre. Donc, tac tac tac, je ne sais plus. Il y a quelqu'un qui a suivi dans la salle. Voilà, le crowdfunding, voilà. Donc, on voit que c'est quelque chose qui commence à arriver pas mal sur Internet, en fait, et l'idée que quelqu'un a une initiative, on trouve des gens qui, effectivement, s'y mettent. Et on peut très bien imaginer que si on répartit énormément les richesses, on fasse ça de manière globale, et qu'on n'ait plus de problèmes, par exemple, pour financer la culture. Mais tout ça, ça nécessite évidemment qu'on mette un revenu de base suffisant, et même le plus suffisant possible. C'est-à-dire que plus le revenu de base est élevé, moins on aura de problèmes économiques. Plus le revenu de base est élevé, plus on sera libre de faire les activités qui nous plaisent. On va dire, oui, mais les gens sont feignants. Est-ce que là, dans la salle, vous pouvez lever la main ceux qui, s'ils avaient un revenu de base, arrêteraient toute activité ? Ah, on a quand même. Donc, on ne fait plus à manger, on ne balaie plus. C'est ça, les activités. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça l'idée, c'est que... Voilà. C'est exactement ça aussi au grand-école. C'est-à-dire qu'on a la liberté d'agir. Et c'est pas parce qu'on a un revenu qu'on va arrêter de faire les choses. On va arrêter d'être contraints sur ça. Voilà. Là, on comprend que finalement, ça va être chacun qui va finir par s'ouvrir des degrés de liberté et que collectivement, on va comme ça avoir la liberté de construire une société qui nous ressemble. Si nous sommes majoritairement nazis, ce ne sera pas du tout une société idéale, ce sera une société nazie. Voilà. Mais il faut prendre confiance aux gens et se dire qu'on n'a peut-être pas besoin d'avoir un grand chef qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal, et comment on doit financer les choses. Voilà. Qu'on peut très bien se débrouiller tout seul et avoir confiance en l'homme. Confiance en l'homme. Se dire que collectivement, on est intelligent, que toutes nos actions, finalement, ne sont pas si néfastes. Surtout si on oublie la nécessité de compétition, il y en aura toujours. Il y aura toujours des gens qui voudront plus, mais ils auront moins d'importance parce qu'on ne sera pas obligé de les suivre. Voilà. On n'aura plus la nécessité d'aller, par exemple, faire... Ah, balayer, tiens. Voilà, balayer. On se dit, ça, ce n'est pas bien. Personne ne va vouloir balayer. Alors, il y a deux choses l'une. Soit personne ne veut balayer, soit il y a quand même quelqu'un. S'il y a quand même quelqu'un, ça veut dire qu'il voudra peut-être le faire, mais peut-être plus cher. Donc, ça veut peut-être dire qu'il faudra payer le travail, l'emploi, cette fois, en fait, à sa vraie valeur. Puisque là, les gens sont libérés, n'ont pas besoin pour survivre d'avoir forcément un emploi. On doit le payer à sa vraie valeur. Mais finalement, même ça, on n'arrive absolument pas à le payer. C'est-à-dire qu'il faudrait le payer, le balayeur, 5000 euros. Et ça, on sait qu'on ne peut pas. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on ne balaie pas, si on ne veut pas. Et puis, si finalement, on veut quand même le faire, on se débrouille de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit faire notre sale boulot ? Là, ça nous choquerait, je pense, si on avait des gens employés à tourcher les fesses. Je pense que ça nous choquerait. Voilà. Et bien, c'est que c'est un sale boulot et c'est qu'on ne veut pas donner à quelqu'un. C'est peut-être à nous de balayer un peu devant la rue, si c'est vraiment un sale boulot et que personne ne veut le faire. Et de s'organiser éventuellement collectivement et de ne pas faire d'emploi. C'est cette idée qu'on se libère par ça, en sachant que c'est de la liberté gagnée, puisque ça dépend vraiment de ce que chacun veut faire. Si on reste avec 90% de gens qui veulent de la compétition, ce sera le même monde. Ça ne changera juste rien. Ça ne fonctionnera pas moins bien, pas mieux. Mais on aura la liberté de faire autre chose. On aura la liberté, si on veut, de squatter à Notre-Dame-des-Landes sans avoir la force mentale de se mettre en marge de la société, parce qu'il y a actuellement une force mentale pour vraiment affirmer ses idées. On n'a pas besoin de ça. On est dans la norme et dans la norme, on agit selon notre conscience. C'est l'idée d'un revenu de base qui permet d'immanciper individuellement les gens et d'immanciper la société. Si jamais vous êtes convaincu, on va vous poser des questions très publiques que quelqu'un serait strictement incapable d'y répondre convenablement. Et on a justement une deuxième intervenante qui va pouvoir nous expliquer comment on peut vraiment financer un revenu de base. de la santé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501